What is the state of your companionship with Jesus Christ? The basis of this companionship with Jesus Christ is, who is Jesus Christ? La question que nous recevons dans l'Évangile aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Est-ce que Jésus est un prophète parmi d'autres, un homme parmi d'autres, ou est-ce que Jésus est le Messie? C'est la grande question. Qui est Jésus? Et cette réponse que donne Pierre, tu es le Messie, c'est-à-dire tu es le sauveur, tu es Dieu avec nous, Cette réponse change tout. Si Jésus est un homme parmi d'autres, ou même un grand homme parmi d'autres, à la limite, il a un programme d'enseignement, peut-être, un témoignage de vie, mais il devient quelqu'un qu'on pourrait peut-être aspirer, qu'on voudrait pouvoir imiter, mais il ne nous sauve pas, il ne peut pas nous sauver, il n'est pas avec nous, il ne nous transforme pas. Ce serait un modèle, un appel, mais qu'il nous laisserait sans la grâce, si on veut. Et le fait itself que Jésus-Christ est le Messie, quand on believe que Jésus-Christ est le Messie, le Son de Dieu, le Son de Dieu, le Son de Dieu, le Son de Dieu-Made-Man, il changeait tout, parce que, comme Fr. Giussaini disait, et comme il dit, companionship avec Jésus-Christ est companionship avec God. Alors, croire que Jésus-Christ est le Messie, c'est un don du ciel, comme c'est un don pour Pierre. Et c'est un don qui a le pouvoir de transformer notre vie. Jusque-là, ça va bien aller, même Pierre lui-même est confronté à un obstacle. Il voit en Jésus le Messie, mais il y a quand même un obstacle, parce que tant qu'il y a la lumière, tant qu'il y a la promesse d'un salut, tant qu'il y a la promesse d'un rayonnement, ça va bien. Mais lorsque c'est la promesse de la croix, ça se complique. Ça se complique. Ça serait intéressant si l'œuvre du salut se faisait par Jésus qui terrasse les forces du mal, mais la promesse de Jésus, elle se réalise par Jésus qui se laisse terrasser par les forces du mal. Jésus n'est pas le seul qui mûle, il est le seul qui mûle, il est le seul qui mûle. Et il mûle sur la croix. Et si Peter resists ça, nous pouvons comprendre, parce que si nous sommes honnêtement avec nous, nous sommes aussi. Saint-Pierre-Damien que l'on fête aujourd'hui, on me disait là qu'il est, ce qu'il disait c'est que si on n'est pas des amis de la croix du Christ, si on n'aime pas la croix du Christ, on n'aime pas le Christ, on n'est pas un ami du Christ. Et la croix du Christ fait partie du Christ. Le don qu'il fait de sa vie pour nous sur la croix, en portant nos péchés, en s'abandonnant entre les mains du Père, en nous pardonnant, ça fait partie de ce qu'il est. Parce que ce qu'il fait, nous sauver, il le fait avec ce qu'il est. Il est fait comme le Fils de Dieu qui ne cesse jamais de se donner. Alors, il se donne à nous. Il se donne au Père et il se donne à nous. Et en se donnant à nous jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de l'amour, sur la croix, il est fidèle à lui-même. Il est le Fils qui vit dans l'abandon au Père. Il est le Fils qui obéit au Père. Il est fidèle à lui-même. Il est le Fils qui vient nous porter, qui vient nous sauver, qui vient nous apporter la grâce de Dieu. Donc, il y a une continuité entre le Messie et la croix du Christ. Ça, ce n'est pas évident pour Pierre. Pour Pierre, le Messie devrait avoir le pouvoir d'éviter la croix. Mais Jésus se présente au contraire comme Messie qui a le pouvoir de porter la croix, de monter sur la croix. Et dans ce sens-là, aimer Jésus-Christ, c'est aussi aimer la croix. Aimer la croix, c'est aimer l'amour qui donne tout. Aimer la croix, c'est vouloir faire de sa vie un don total à Dieu et aux autres. Aimer la croix, c'est savoir que par moi-même, je n'ai pas la force, mais que par la grâce de Dieu, c'est possible. Nous vivons dans le temps où nous sommes. Je ne sais pas si c'est la tempête parfaite, mais une certaine tempête. Une expression, the perfect storm. Everything goes bad at the same time. So, I don't know if it's a perfect storm that we're going through, but certainly there's some storm. And the storm about abuses, the storm about transparency or lack of transparency, the storm about the need for the church to take a hold of herself and to surmount this situation. But at the same time, someone was telling me today, talking about the meetings in Rome, will the church ever get out of this storm? Alors, la croix est certainement la réponse centrale, parce que sur la croix, Jésus-Christ a tout porté. Il a porté les péchés de toute l'humanité, de tout lieu et de tout temps. Donc, aussi nos péchés d'aujourd'hui, aussi nos fragilités d'aujourd'hui, sont portés sur la croix. Et il a voulu les porter. Jésus-Christ n'a pas porté les péchés malgré lui. Jésus-Christ, il a voulu les porter. Parce qu'il a voulu nous aimer en portant nos péchés. Il a voulu nous aimer en portant nos souffrances. Il a voulu nous aimer en portant les conséquences de nos péchés. Il a voulu nous aimer en portant nos injustices. Il a voulu nous aimer en portant nos lenteurs. Il a voulu nous aimer. Et c'est ce qu'il fait sur la croix. Et lorsqu'on se rapproche de Jésus-Christ, lorsqu'on devient un compagnon, un companionship pour Jésus-Christ, lorsqu'on devient un compagnon de Jésus-Christ, lorsqu'on devient un compagnon de la croix du Christ, ou une compagne de la croix du Christ, lorsqu'on entre dans cette rencontre de la croix du Christ, je veux dire, dans cet amour de la croix du Christ, on rentre dans le pouvoir de Jésus-Christ de nous guérir, on rentre dans le pouvoir de Jésus-Christ de nous purifier, on rentre dans le pouvoir de Jésus-Christ de nous apaiser, on rentre dans le pouvoir de Jésus-Christ de nous illuminer. Il n'y a pas de situation si dramatique soit-elle, il n'y a pas de péché si grand soit-il, où Jésus-Christ n'a pas le pouvoir d'agir. Et là où on donne le plus d'ouverture à son action, c'est lorsqu'on aime la croix du Christ. Ça donne l'ouverture à son action en nous et à travers nous. Et l'expérience de fragilité ou de tempête que nous vivons, ça peut être une expérience, ça peut être une occasion de renouveler à la fois notre, je dirais, notre fragilité, mais aussi la conscience de notre fragilité, mais en même temps aussi surtout de renouveler notre attachement à Jésus-Christ crucifié. Tout vient de là. Le salut vient de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il n'y a aucun péché si grand soit-il pour lequel Jésus ne puisse pardonner. Il n'y a aucune perdition si grande soit-elle de laquelle Jésus-Christ ne puisse sauver. Il n'y a aucune faiblesse à travers laquelle Jésus ne puisse nous fortifier. Donc, de se servir de cette journée, de ce temps d'aujourd'hui qu'on vit, où se rencontre la célébration du Père Giussani, cet appel certainement que nous adresse le Père Giussani à travers sa vie et son œuvre, de développer l'amitié avec le Christ. Parce qu'une amitié avec le Christ, c'est une amitié avec Dieu. J'évoque un autre fil peut-être conducteur que je vous confie. Peut-être pendant l'année, vous pouvez, jusqu'à la prochaine célébration, vous pouvez méditer, réfléchir, chercher. C'est toute la question de la paternité, la paternité spirituelle. Quelque part, on ne peut que balbutier des mots pour confronter la situation dans laquelle on est. Mais quelque part, quand on parle d'abus de prêtre, en tout cas, c'est comme une blessure à la paternité. C'est la paternité défigurée. Et certainement que par rapport à Jésus-Christ, c'est exactement le contraire de ce qu'il nous demande. Exactement le contraire. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Celui qui sera responsable du scandale de l'un de ces petits qui sont les miens, vaudrait mieux qu'il y ait une meule autour de la tête et qu'on le jette dans la mer. Ça va exactement contre la croix du Christ. Et quelque part, c'est le Christ crucifié à nouveau. Mais ceci dit, encore une fois, on n'a pas d'idée du pouvoir de la croix du Christ. Et tout a été porté d'avance. Toute l'histoire de l'humanité a été portée par la croix du Christ. Et on peut vraiment, ou peut-être notre petite collaboration, ça peut être peut-être tout simplement, tout simplement n'est peut-être pas le bon mot, mais ça peut être de ne pas oublier que l'appel à être ami de la croix du Christ. C'est aussi un appel à être ami de la croix du Christ. We cannot be friends of the Lord. We cannot live in a companionship with Jesus Christ without leaving a companionship with his cross. So, as we are here to pray, we can pray Father Giussani so that he will help us to live this companionship through Christ, to God, through Christ, but also to rediscover the sense of paternity, spiritual paternity, that in the church we need, that the priests need to rediscover and live more fully. And I would say paternity is something, as a civilisation, we all need to, if we're a father, to rediscover the sense of what is it to be a father. And if we are a child, to discover what it is to be a father. And if we're a mother, to rediscover also, renew our look on the father, which is a true vocation and which is to the image of God, the eternal father. Please bear to mind, you may be and it's been accatorio.